Hello et bienvenue pour de nouvelles crous si je vous retrouve dans une vidéo on va réaliser un logo ensemble de A à Z j'espère que la vidéo t'aidera et c'est parti petite mise en contexte donc en fait j'ai un travail d'anglais donc une présentation orale sur un sujet qui a rapport avec mes études ou mon futur métier et il y avait quelques choix voilà pour nous aider pour nous guider pour ce travail et il y avait créé un site web je pensais vraiment que ce serait fait en une journée ce qui est impossible à faire alors je change mon idée pour comment réaliser un logo et je pense à tant mieux parce que c'est quelque chose qui est super essentiel quand on commence un business ou tout simplement quand on a une marque le site disclaimer je pense qu'il y aura beaucoup de plans de mois différentes journées et également n'oubliez pas que je suis une amatrice et que j'ai fait aucune étude sur le sujet mais que moi même j'ai mon propre logo et c'est parti pour commencer la première question qu'on doit se demander c'est qu'est ce que va représenter mon logo est ce que ça va être un coffee shop est ce que ça va être des bijoux est ce que ça va être je sais pas moi des vêtements on doit vraiment assembler notre logo à ce qu'on va forcément vendre ou tout simplement je pense que la marque représente donc si c'est les ressources humaines les humains voilà si je sais pas moi c'est le maquillage donc moi aujourd'hui je vais aller avec un petit café mais encore une fois sur votre ordinateur allez sur le site de canva puis cliquez sur create a design et posters par la suite venez uploader toutes vos images et commencer à les assembler l'une à côté de l'autre en rajoutant des formes des couleurs et des textures pour avoir moins une idée de ce que vous aimez est ce que vous n'aimez pas par la suite sur la barre de recherche écrivez logo soit vous créez votre logo soit vous prônez vous inspirer de logo déjà créé par d'autres artistes pour la première façon de le faire je crée le mien de a à z donc on commence avec la couleur voilà moi je voulais vraiment aller dans les temps chauds pour nous rappeler du café par la suite je vais venir vous donner une petite astuce vous écrivez votre image il faut toujours png pour avoir le background transparent parfois vous ne l'avez pas donc venez télécharger votre image d'un nouveau bg et vous allez avoir le background transparent c'est vraiment top comme application et c'est gratuit on vient télécharger l'image sur qu'on va et voilà ce que ça donne donc les images moi j'ai vraiment pris tout ce qui me faisait rappeler au café je suis vraiment allé très simpliste j'ai fait aucun dessin mais bien sûr on peut aller très loin avec l'idée donc n'oubliez pas que je suis une amatrice et par la suite j'ai vraiment juste voulu un petit peu à m'inspirer de mon vision board et voilà ce que ça donne maintenant pour la deuxième façon de faire c'est avec des logos déjà existants donc je viens sélectionner celui qui me plaît le plus alors sans vous mentir j'ai pas mal tout changé dans ce logo mais c'est vraiment juste pour vous donner une idée que parfois on peut quand même garder des éléments donc des images qui vous plairont après n'oubliez pas que sur canva il ya des choses qui sont gratuites mais d'autres qui vont être payantes donc ici je vais venir changer la couleur je vais vraiment rester avec le café je voulais vraiment qu'on comprenne que c'était un coffee shop je voulais pas qu'on soit confus est ce que c'était de la nourriture voilà je voulais vraiment rester super simpliste et j'ai voulu décider de rajouter de l'écrivain et voilà c'est aussi simple que ça bisous